Maintenant, 2i précisez pour le système sigma les contraintes des liaisons auxquelles sigma est soumise. J'espère que vous avez analysé le problème. Vous avez votre solide. Si par hasard on casse cette liaison que vous avez ici, le système va se libérer. Il va devenir libre. Il faut déjà savoir que le nombre de degrés de liberté est inférieur au nombre de paramètres de configuration. On a ici 6 paramètres. Il faut savoir qu'en mécanique, la liaison qu'on a ici, on n'a pas de frottement. La liaison est de la façon suivante. On a notre tige. Donc pour diminuer, on diminue les frottements. Donc on remplit. Donc à peu près, notre liaison, elle est comme ça. Donc on a ici une sphère, etc. Donc on va donner les contraintes. Pour les contraintes, c'est très simple. On a xA égale, yA égale, et zA égale. Donc pour zA, c'est très simple. Vous avez zA, θ, L, hypoténus. Donc c'est L, cosθ. Pour le xA, donc côté adjacent, donc vous avez votre hypoténus, qui est celui-là, et qui est égal à, donc il est opposé à cet angle, il est égal à L, sinθ. Donc vous avez ici L, donc on va avoir ici L, sinθ, qui est ce hypoténus, et xA, c'est, il est adjacent, donc on va avoir cosΠ. Pour le yA, donc bien sûr on a l'hypoténus L, sinθ, le côté opposé, donc sinΠ. Bon, ce sont les, on a ici, trois contraintes. en déduire le nombre de degrés de liberté et les coordonnées généralisées. Donc pour le nombre pour le nombre de degrés de liberté, donc je veux dire que DDL égale, on a six paramètres de configuration, moins trois contraintes, donc le nombre de degrés de liberté égale à trois. et un choix de coordonnées généralisées. Bon, le choix le plus, bon, le plus intuitif, c'est, sont les angles de l'air. De l'air. Donc je vais écrire coordonnées généralisées. Donc psi, θ et phi. Ils sont totalement indépendants, donc on sort d'une grande porte. On peut bien entendu choisir par exemple xA ou xA, yA, mais il faut faire attention. il faut ajouter phi et pas psi et θ. Parce que dans xA, on a psi et θ. xA, bon, on a xA, vous voyez, on a une relation entre xA et psi θ, et pour yA, on a psi θ ici. Donc vous pouvez choisir ça, ou par exemple, xA, zA, phi, ou yA, zA, phi. Donc vous n'avez qu'à ajouter phi ici. Mais le choix le plus intuitif ce sont ces trois angles de l'air. Donc la première partie est assez simple comme vous pouvez le constater. je vous laisse le temps de faire la deuxième partie. C'est très important de faire la deuxième partie vous-même avant de voir le corriger. Donc je ne vais pas lancer directement la deuxième part. Donc il faut d'abord que vous la faites vous-même. vous-même. C'est parti.